Il ne doit rester personne quand Isabelle commencera. Allez, c'est ici Jérôme. Isabelle et moi nous dirigeons vers la base des pareillats situées sous le transporteur. Entendu Jérôme. Mon équipe se tient prête à intervenir à votre signal. Ravi de te l'entendre dire. Quand le bouclier du vaisseau cèdera, on aura très peu de temps pour embarquer avec l'ascenseur gravitationnel. Préparez-vous au cas où on tomberait sur un os. Tu peux compter sur nous Jérôme. Contente-toi d'arriver jusque là. Bonne chance. On approche de la zone d'atterrissage de l'ascenseur gravitationnel. Attendez, ennemis en approche. Accrochez-vous, on est touchés. Non, non, non ! Atteindre cet ascenseur ne va pas être aussi facile qu'on le pensait. Jérôme, j'intercepte des transmissions radio. Les parias arrivent. Équipe sniper, ici le sergent Allieri. Les défenseurs parias ont réussi à prendre l'avantage. Ils ont abattu le pélican de Jérôme et Isabelle sur le chemin vers l'ascenseur gravitationnel. Rejoignez-les sur le site du crash pour connaître les ordres. Neutralisation en cours. Faites attention. Les parias ont déployé des mines camouflées. Avancez prudemment et détruisez-les au fur et à mesure. Neutralisation imminente. Je t'ai eu. J'ai la cible dans mon viseur. Neutralisation imminente. Ah, et moi qui pensais que j'allais sauver un Spartan aujourd'hui ? Content de vous voir. On va avoir besoin de vous pour repérer les autres surprises que les parias ont laissées. En avant. Découvrez-les sur le charge des cours. Terminé. Marine au rapport. Bien joué, soldat. Capitaine, on s'est occupé de la base paria. Jérôme, rejoignons l'ascenseur avant que je ne change d'avis. Les tourelles autour de l'ascenseur sont toujours actives, Jérôme. Il va nous falloir des blindés lourds pour les détruire. Alice est là pour ça. Un, trois, zéro. Tu me reçois ? On est prêts. Bien reçu, Jérôme. Ce n'est pas trop tôt. Je commençais à croire que tu voulais gagner cette guerre sans notre aide. Sans vouloir jouer les rabats-joins, Alice. Les parias défendent l'ascenseur avec des tourelles anti-aériennes. Isabelle est avec moi. Je ne peux pas risquer un assaut frontal. Un pélican n'aurait aucune chance contre ces canons. Quelqu'un doit les contourner et les neutraliser. Bien. On peut déployer des Kodiaqs sur ces trois sites, afin d'attaquer les tourelles en même temps. Tu seras de l'autre côté avant que les parias aient levé le petit doigt. Jérôme, ici Douglas. Le transporteur a perdu son bouclier. Vous pouvez y aller. Bien reçu, Douglas. Mettez-en mal à l'abri maintenant. Il ne doit rester personne quand Isabelle et moi auront fini. Ça s'applique à toi aussi, Alice. On y est, Isabelle. Vous êtes prêtes ? Est-ce que j'ai le choix ? Wow ! Un problème ? Non, mais je n'avais encore jamais coutoyé de Spartan d'aussi près. Au travail. Notre arrivée n'est pas passée inaperçue. Ok. Il faut juste que je trouve l'heure. Je te tiens. Les troupes au sol sont en sûreté. Je passe à l'action. N'en profitez pas pour filer sans moi. C'est parti. C'est parti ! 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 Isabelle, c'est fini. On rentre au bercail. Wow ! Vous n'avez pas chômé. Vous non plus, on dirait. Merde ! L'ascenseur gravitationnel, on fait quoi ? Vous, pour vous accrocher. Attendez, qu'est-ce que... Non, 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 non ! Un spartane ! Un spartane ! Mais comment ? Mais comment ? Rassemblez autant d'hommes que possible ! Reprenez cet anneau aux humains ! Prouvez-moi que vous n'allez pas voler votre solde ! Il y a environ 30 minutes, nous avons perdu le contact avec plusieurs de nos commandos déployés sur le nouveau halo. Peu après, nous avons eu la confirmation d'une vaste invasion de Paria. Quand un nouvel anneau est lancé, l'Arche active des points d'accès pour finaliser la préparation. Atriox doit se servir de ses points pour déployer ses troupes. Nous devons endiguer l'afflux de renforts Paria dans cette zone, avant que nos forces stationnées sur le halo ne soient débordées. Ensuite, nous aurons la possibilité d'y envoyer nos hommes afin d'en chasser les Paria. Capitaine, si je puis me permettre, essayez de limiter les dommages collatéraux une fois sur place. C'est dans cette fonderie que les halos ont été créés. C'est une incroyable source d'informations sur le voyage en sous-espace, la manipulation gravitationnelle et la conception des armes les plus puissantes de la galaxie. Alors, ne la détruisez pas.